oui bonjour à tous et à toutes les youtubeurs et youtubeuses donc vous avez reçu une demande pour remplir le formulaire fiscal à fournir sur youtube dans google adsense vous savez quand vous êtes monétisé alors là on arrive à la fin de l'année alors c'est tous les trois ans en général qui vous demande ce document je crois que c'est ça un tous les trois ans deux ans je sais pas pas qu'importe dès que vous avez reçu le message vous allez télécharger donc c'est très facile vous connaissez un peu comment ça marche vous téléchargez le document avec votre mot de passe de votre gmail et vous vous retrouvez sur un document où vous ne comprenez pas c'est complexe parce que on a tendance à répondre oui ou non on sait pas trop vraiment même quand on lit les informations on sait pas alors le principal là dessus à comprendre alors tout le reste c'est très facile c'est le nom adresse si vous habitez dans tel ou tel pays bon cas c'est la france donc youtube à les états unis ont signé des conventions fiscales pour avoir des des rabais sur les impôts qui sont prélevés aux états unis donc ce qu'il faut comprendre c'est quand vous êtes sur la page où il faut indiquer votre numéro d'ident d'identification fiscale étranger ou numéro d'identification fiscale qui qui était une numéro de scuole sociale alors oui en dessous c'est marqué facultatif c'est là qu'on sait pas c'est là que la vraie question elle se pose justement sur cette case là facultatif ça veut dire que si vous répondez pas il faudra cocher la case non que vous vous avez pas demandé à bénéficier de la convention fiscale entre les états unis et et votre pays d'accord si vous répondez oui dans ces cases il faut indiquer vos références fiscales vraiment des apports au centre les impôts donc là voyez bien facultatif là vous n'êtes pas obligé de répondre donc vous faites suivant en vrai d'accord fait suivant là on arrive sur une autre page voilà il ya des choses à remplir je vous le dis pas c'est pas très important tout ça tout ça c'est vous le savez c'est vos adresses à remplir alors je vais mettre mon adresse et je parce que je la montre pas et je passe à la page suivant d'accord donc voilà j'ai je suis passé sur la page après d'accord et vous avez deux questions ici d'accord non je ne peux pas prétendre à un taux de retenue réduit oui je peux prétendre à un taux de retenue réduit alors suivant la page qui était avant si vous faites oui il faudra fournir votre numéro d'identification fiscale de résidence fiscale d'accord et si vous faites non vous serez retenu à la source de 30% sur les revenus provenant des gens qui regardent vidéo depuis les états unis ça vous contrôlez dans les paramètres de la monétisation si les vidéos ont été regardées par les américains et qui vous ont fait gagner 10 15 euros ça vaut peut-être pas le coup de mettre oui mais non tout simplement vous serait imposé simplement sur les vidéos qui viennent des états unis enfin les vues qui sont créés en à l'intérieur des états unis sur l'espace extérieur il n'y aura pas d'imposition vous serez imposé par défaut sur avec la convention fiscale en règle générale avec les autres pays voilà donc là ça vaut pas le coup de mettre oui vous faites suivant et ensuite vous remplissez le reste tout simplement par exemple si vous faites oui par exemple oui là résider dans un pays ci-dessus selon la définition de la convention fiscale conclue entre les états unis et ce pays vous regardez votre pays s'il y avait une convention fiscale avec le menu déroulant vous allez voir si votre pays il correspond à la convention fiscale vous avez tous les pays qui ont une convention fiscale donc vérifier d'accord ça faut vérifier pour voir si vous pouvez bénéficier de deux des avantages si vous répondez oui s'il n'est pas dedans on va je sais pas comment ça marche ça marchera pas d'accord donc on fait un an et puis ensuite vous faites suivant et les il aura le reste à remplir certifié confort etc les signatures électroniques etc voilà d'accord c'est ça qui commence un peu sur formulaire le reste ça va c'est ces questions là non oui ou alors les éléments facultatifs qui sont sur la page qui est avant sur les numéros d'identification c'est que le social et puis le fiscal donc c'est par rapport à ça si vous faites non on demandera pas si vous faites si vous faites oui et vous les avez pas indiqué vous recevoir un second mail vous demandant de fournir ce document comprenez j'espère que vous avez bien compris c'est clair voilà 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 donc ce n'est pas le coup de les carré si vous faites pas grand chose si vous faites 5 euros à l'année des spectateurs des états unis ce n'est pas le coup vous aurez peut-être 50 centimes à payer quoi si vous faites bien sûr des sommes des sommes extraordinaires c'est très rare là ça va peut-être le coup de mettre oui et puis de fournir ses documents voilà monsieur dame allez au revoir à bientôt